L'expérience universelle de la tristesse Alors, il y a une expérience universelle de la tristesse. La tristesse, c'est aussi une passion de l'âme, une des onze passions de l'âme, et notamment de la faculté désirative. C'est-à-dire que je suis en face d'un mal dont je ne peux pas me libérer, et alors je suis triste. Et l'exemple que Thomas d'Aquin a devant lui, c'est évidemment l'exemple de saint Augustin à la mort de sa maman, sainte Monique. Et saint Augustin, dans les Confessions, raconte comment il a essayé plusieurs moyens, plusieurs méthodes pour atténuer ce terrible chagrin à la suite d'un deuil. Il a essayé les larmes, parce que les larmes donnent à l'extérieur de soi-même, extériorisent finalement une souffrance ou une tristesse intérieure. Et on le dit encore aujourd'hui, pleure, ça te fait du bien, il ne faut pas forcément retenir les larmes. Saint Augustin a aussi essayé d'autres moyens, bien sûr les amis, parce que pour une raison, et Thomas d'Aquin l'explique dans la Somme de théologie, il l'explique parce que lorsqu'on doit porter un fardeau et qu'on s'en décharge un peu sur les amis, alors le fardeau est un tout petit peu plus facile à porter. Parle, ça te fait du bien, comme ça tu peux extérioriser et nous aider à t'aider dans cette situation-là. Mais il y a également d'autres moyens, il y a des gens qui se perdent dans le travail et il a essayé de le faire aussi, saint Augustin et Thomas d'Aquin en parlent. Je peux multiplier le travail, je peux lire la Somme de théologie de A à Z, il n'est pas sûr que je sois immédiatement guéri de mon deuil, mais c'est une tentative de se défausser de la souffrance en multipliant les activités. Et puis, finalement, il y a encore les bains. Il est possible d'aller se baigner, d'aller dans l'eau chaude, et saint Augustin le dit d'ailleurs dans les Confessions, j'avais entendu que les bains chassaient la tristesse. Il a été dans l'eau et elle était chaude et la tristesse était toujours là. Et finalement, ce qui l'a le plus aidé, bien sûr il y a la prière, bien sûr il y a l'aide spirituelle, finalement c'est le sommeil. C'est le sommeil parce que l'organisme se détend, parce que quand vous dormez vous retrouvez une paix, en tout cas physique et un petit peu psychique. Et finalement, c'est parmi ces méthodes, j'allais dire, humaines, ce qui a été le plus profitable. Alors, c'est sur cette base que Thomas d'Aquin pose une question au beau milieu de la somme de théologie, en fait dans la Secunda Secundae, est-ce que les bains chassent la tristesse ? Alors, tous ces moyens, dit Thomas d'Aquin, sont des tentatives d'atténuer la tristesse. Et comment cela se fait-il ? De nouveau, la tristesse est une passion de l'âme, c'est-à-dire qui touche à la fois l'âme et le corps. Par conséquent, si je retrouve un certain équilibre du corps, il y aura forcément, plus ou moins, un retentissement sur l'âme et donc un retentissement psychologique. D'où l'importance des bains, d'où l'importance du sommeil en l'occurrence. Mais Thomas d'Aquin fait une analyse un peu plus poussée. Il dit finalement, si je veux combattre la tristesse, il faut que je trouve du plaisir. Et toute forme de plaisir va permettre d'atténuer la tristesse. Je ne dis pas par là, et Thomas d'Aquin ne dit pas par là, qu'il faut s'adonner à n'importe quel type de plaisir. Mais plus il y a de plaisir, plus la tristesse va se trouver, je dirais, soulagée. Alors, il peut y avoir des plaisirs qui font disparaître totalement la tristesse. C'est lorsque tristesse et plaisir sont contraires. Si je suis triste de l'absence de quelqu'un, au moment où cette personne est présente, j'ai du plaisir et il n'y a plus la tristesse. Là, on est vraiment dans des contraires. Mais souvent, ce sont des tristesses qui sont des tristesses psychiques, des tristesses spirituelles, et le plaisir, par exemple les bains, par exemple le sommeil, ne vont pas chasser telle quelle la tristesse, mais atténuer l'effet nocif de la tristesse. Voilà pourquoi, à travers les bains notamment, alors que Thomas d'Aquin n'était pas un adepte de la thalassothérapie, ni un grand nageur vraisemblablement, mais il n'empêche qu'il dit que les bains font retrouver un certain équilibre à l'organisme et donc l'ensemble de l'être humain va retrouver une certaine disposition qui va non pas chasser la tristesse, mais atténuer la tristesse. Alors, on peut dire que ces miettes sont philosophiques dans la mesure où elles engagent une vision de l'homme, ce qu'on appelle une anthropologie. Ça n'a l'air de rien, mais la philosophie, ce ne sont pas simplement les grands thèmes comme le bien, le mal, l'être, etc. C'est aussi un ensemble de petites choses qui rejoignent le quotidien de l'être humain. Et dans la moindre des petites choses, c'est toujours tout l'homme, tout l'être humain qui est présent, âme et corps. Et dans ce sens-là, on voit très bien combien le corps peut rejaillir sur l'âme et que le corps est fait pour l'âme, d'où l'importance par exemple des bains, du sommeil pour trouver un équilibre. On voit aussi comment, à l'inverse, la raison peut diriger le corps, donc il y a un aller-retour, si vous voulez, entre ces deux composantes de l'être humain qui est unitaire. Et je crois qu'il y a une certaine fraîcheur à découvrir saint Thomas dans ses chemins de traverse, finalement, ces petites miettes philosophiques qui parsèment la Somme de théologie ou d'autres œuvres de ce dominicain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...